Merci de suivre ce premier numéro du mois d'avril 2024, puisque nous sommes le 1er avril 2024. Madame, Monsieur, nous vous rassurons que nos analyses et commentaires de ce jour n'essaieront pas mensongers, parce qu'on dit que c'est le poisson d'avril aujourd'hui. Merci de nous suivre encore une fois. Vous aurez des analyses et commentaires objectifs avec nos invités ce matin, Damien Terranova et face à Pascal Hounji. Alors avec eux, nous allons analyser l'actualité du jour. L'actualité ce matin reste dominée par les déclarations qui ont fait grand prix le week-end. Tout d'abord, la matinée politique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Cabouillat, qui place Joseph Cabouillat derrière la guerre à l'Est. Augustin Cabouillat a indiqué que le sénateur à vie, Joseph Cabouillat, a quitté les pays sans prévenir à l'insu de tout le monde, même de la direction générale de migration. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Il est allé plus loin en disant que le chef de l'État est bloqué. Tout est mis en œuvre pour que l'argent qu'il est en train de mobiliser puisse aller de l'autre côté à l'Est au lieu de travailler en faveur du pays. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. D'autres déclarations, c'est celle du cardinal Ambongo, son homélie, lors de la messe de Pâques. Le cardinal Ambongo, le prélat catholique, appelle à cesser des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Allez, les commentaires, c'est avec nos invités. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki-Chulombo, était face à un média international, Le Monde. Le président de la République a indiqué sur cette interview, c'est pas seulement Kagame, qui est derrière la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des infiltrés, il y a la trahison. Voilà, en fait, des résumés de ce qu'a dit, des chefs, lors de cette interview avec le journal Le Monde. Nous allons en parler avec nos invités, Damien Terranova. Bonjour. Bonjour, madame. Je salue mon frère et ami, M. Pascal, avec qui nous avons l'habitude de débattre sur des choses utiles pour le devenir de ce pays. Je le salue donc. Merci, mon frère. Et je salue M. Montyry, je salue nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui nous encouragent et ceux qui nous insultent sur les réseaux sociaux à cause de nos opinions. Je salue aussi mon épouse et mes enfants. Merci beaucoup. Et nous sommes là, nous allons parler. Merci, M. Terranova. Pascal Oronje, bonjour. Bienvenue. Merci, Gisèle. Je salue également Damien, mon ami, pratiquement, je ne veux pas dire de chaque jour, mais de chaque fois. Vous savez, nous sommes en pleine période pascale. Moi qui suis né en cette période, même s'il y a parfois de confusion, la Pâques à son temps, c'était les 11 avril. Mais j'ai deux dates d'anniversaire. À chaque fois que j'ai fait mon anniversaire, il est 11 avril, j'ai fait mon anniversaire. Ok. Et donc, c'est notre période où nous nous sentons ré-suités. N'est-ce pas, avoir une nouvelle nature. Et dans ce contexte-là, je pense que notre lecture sur la société sera aussi nouvelle. Parce que nous sommes une nouvelle personne aujourd'hui. Ok. Merci. Mais pas mensongère. Poisson d'avril. Non, d'ailleurs, c'est diabolique. C'est diabolique. Diabolique parce qu'on ne peut pas instituer, n'est-ce pas, une journée sur le mensonge. C'est normal. Le mensonge, d'abord, lui-même est condamné. C'est un péché, pratiquement. Mais lorsque vous instituez une journée pour mentir, vous pensez que c'est sorti de beaux entrailles. Je ne crois pas trop. Donc, c'est diabolique. Il ne faut pas encourager cela. Cette journée ne me dit rien, le premier. Et disons aux gens plutôt d'éviter ça parce qu'à ce jour, vous pouvez créer d'autres cas. En m'entendant quelqu'un, en tout cas, il peut succomber s'il a des problèmes et vous serez responsable. Ce n'est pas intéressant. L'identification de la population, Pascal, vous en avez parlé autrefois. Ce n'était pas du mensonge parce que là, l'identification de la population. Ah, la question de l'identification. Vous en avez parlé autrefois. Est-ce que ce n'est pas du mensonge parce que là, je ne vois rien ou que je n'ai même rien entendu par rapport à ça, Pascal ? Oui, vous avez raison parce que je vous ai expliqué à la fois passée que c'est l'Office national de l'identification qui a le pouvoir d'identifier les Congolais. cet office a le partenaire avec lequel il travaille, c'est Afritech Idemia, qui a gagné son marché, comme je vous avais expliqué la fois passée, parce qu'il y a eu des critères qui ont été lancés, entre autres ici la capacité technique, la capacité de recouvrement et la capacité de prendre en charge certains besoins financiers. Et il a répondu à ces critères. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est cela votre question, il est trop combattu par ses détracteurs, ceux qui n'ont pas gagné le marché. Parce que son offre était attrayante pour le pays. Je vous avais parlé de 600, quelque chose de millions de dollars américains. Sur le montant, je vous ai expliqué que jusqu'ici, le pays n'a déversé que 20 millions et le reste, c'est le partenaire qui s'est engagé à pouvoir payer cet argent, mais que le gouvernement rembourse petit à petit dans l'échéance de 5 ans. Nous avons fait 40 ans sans identité. Nous parlons de temps en temps des infiltrations. Mais cette opération qui devrait en principe être couverte totalement ou être lancée totalement, qu'on ait des blocages, parce que je vous avais expliqué en même temps que la mission de l'IGF est là parce qu'il y a eu des informations telles que il y a eu des tournements. L'IGF a gélé maintenant les comptes. En gélant les comptes, l'opération aussi est bloquée. Donc il ne faut pas espérer. C'est là la difficulté maintenant pour le pays, alors que nous avons besoin d'être identifié, de connaître qui est congolais, qui ne l'est pas, pour éviter cette question d'infiltration des pays que nous savons bien ici, le Rwanda et l'Ouganda. Alors maintenant que les comptes sont gélés, sans qu'on ait de preuves effectivement des détournements, et pourtant je vous dis ici, sur les 600 quelque chose d'un million de dollars américains, l'État n'a déboursé que 20 millions. Et le reste d'argent, c'est le partenaire qui débourse. Mais on se limiterait peut-être à veiller sur ce que l'État a déversé. Mais lorsqu'on va jusqu'à toucher les comptes, n'est-ce pas, d'un partenaire qui sort son argent pour la couverture, tout en attendant qu'on voit tout au clair, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le pays, ça desserre un peu le pays. Je plaide ici pour que l'IGF soit actif tout en faisant ce contrôle, qu'il laisse l'opération maintenant évoluer, parce qu'on en a besoin, on n'a pas besoin aujourd'hui de voir cette opération être bloquée, alors que nous avons besoin en tout cas d'avoir les cartes électeurs. J'avais lancé une information dernièrement que cette opération, probablement vers mi-avril, n'est-ce pas, on devrait desservir les fils que les journalistes pour qu'ils fassent le travail de sensibilisation. Mais à ce jour, on risque de connaître les difficultés du fait simplement que ce qui aurait dû permettre que le travail soit fait est bloqué aujourd'hui du fait du contrôle plutôt de l'IGF. Le matériel est déjà là, tout est fait prêt, donc ce qui reste simplement le lancement de la couverture pour l'octroi, bien entendu, des cartes d'identité qui va passer d'abord par l'enrôlement, après l'enrôlement, et maintenant l'octroi des cartes d'identité. Espérons. Espérons. J'ai le souhait de tout le monde. Oui. Et cela, il faudrait qu'on le dise aussi que les responsables de l'IGF, de l'ONUF, doivent gérer l'argent rationnellement avec efficience. Surtout ça. Très important parce qu'il ne faudrait pas que ce qu'on met à leur disposition soit l'argent des individus. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais ici, rien de tel parce que simplement l'État, jusqu'ici, n'a pas encore répondu totalement à ses obligations. Voilà. Merci, Pascal Ongé. Alors, nous entrons dans les vifs de notre sujet. Je reste avec vous. Il a beaucoup parlé, hein. Je vous donne la parole et je reste avec lui. Je reste avec lui. C'est vous qui avez le... Alors, ça, c'est grand bruit le week-end. Nous commençons tout d'abord par la matinée politique d'Augustin Cabouillat, le secrétaire général de l'UDPS. Il parle sans gars, hein. Bon. Il dit que nous commençons d'abord parce que vous avez évoqué la question d'argent. Restons-y. Il dit que le chef de l'État est bloqué parce que tous les fonds récoltés sont dirigés vers la situation de l'Est, une situation très ténue par Joseph Cabilla. Il l'a bien cité. Comment est-ce que vous répondez à cela ? Là, on reste d'abord dans le contexte de l'argent, dans le contexte de fonds qu'on est en train de mobiliser, qui est orienté, selon lui, à l'Est. Et voilà pourquoi certaines choses ne marchent pas parce qu'on doit orienter l'argent de l'autre côté. Le concept bloqué n'a pas sa place. Il faut dire aujourd'hui que les dépenses que l'État engage aujourd'hui pour établir la paix sont énormes, n'est-ce pas, face à une déstabilisation provoquée qui fait que ce qu'on a planifié, réalisé, peine parce qu'on débourse beaucoup d'argent pour la guerre. C'est cela l'explication. Oui. Effectivement, c'est là que Pascal était également prêt de s'interroger. Vous prenez le cas Nanga, par exemple. Que la population réfléchisse avec moi. Comment si nous, l'État, nous avons des difficultés en termes de financement, en termes de fonds, comment un individu très facilement peut avoir l'argent et faire face à un pays comme la RDC, faire face à une armée comme les FARDEC. Deux, à peine que Nanga a quitté le pays, comment et quand il a pu récruter les militaires pour que ces militaires soient forts face au FARDEC. Ils sont forts. Mais parce qu'ils ne sont pas encore chassés. C'est une question. Ce sont des questions. Ils ne sont pas encore chassés. Ils sont à son forme d'affirmation. Non, non. Effectivement, Gisèle, parce qu'ils sont, même s'ils occupent un maître, ça veut dire qu'ils sont forts parce qu'ils ne sont pas encore chassés. Comment, à l'espace de deux semaines, un mois, Nanga peut avoir des militaires qui soient bien formés ? Trois, d'où trouve-t-il l'argent ? Ce sont ces questions-là qui vous pousseront à comprendre, effectivement, la deuxième partie d'analyse d'Augustin Kabouya. Moi, je ne veux pas citer les noms des gens. Donc, substantiellement, vous allez comprendre qu'il y a des mains qui soutiennent ce qu'Enang a fait. Et ce qu'Enang a fait, ça n'a pas été préparé. Maintenant, ça a été conçu depuis longtemps. Je veux vous rappeler une chose. Quand Félix Antoine Tshisekedi accédait à la magistrature suprême, tout, excusez le tout, là, je ne veux pas qu'il soit ultime, c'est dans le cadre de la majorité, simplement. Sinon, je veux dire, beaucoup de jeunes du peu perdés disaient ceci. Entre autres, Magi, Harry Magi, qui a fait la prison. Il n'a pas le pouvoir, c'est un pouvoir que nous l'avons donné. Ça, c'est Harry Magi qui disait à son temps. Et autant que Ki-Nang, Ilanga, ici, on l'appelle encore, Dunia, Ilanga, il avait tenu le même propos. Donc, ils avaient une posture telle que c'était leur pouvoir. Ils ne pouvaient pas perdre le pouvoir. Oubliant que nous avons accepté la démocratie, lorsque nous allons aux élections, il y a la majorité qui gagne, la minorité qui perd et la minorité qui va subir la gestion ou sinon la gouvernance de la majorité. Et lorsque vous subissez la gouvernance, je ne parle pas en termes de marginalisation, ne dites pas que vous êtes frustrés. Non. Et j'ai entendu ce point de vue de frustration. Être encouragé par le prélat catholique. Là, nous ne sommes pas encore arrivés. Non, je ne suis pas encore arrivés. Nous allons prendre chacune des situations. Nous allons arriver. Et donc, il ne faudrait pas qu'on encourage des choses comme ça. Alors, donc, substantiellement, Augustin Kabouya, tout en n'étant pas, moi, Pascal, d'accord avec ce volet où il indexe clairement les gens, peut-être que lui, à son niveau, il a des informations que moi, je n'ai pas, mais je suis dans les interrogations, dans les analyses de ce qui s'est fait aujourd'hui contre le pays. Merci. J'étais en train, en même temps, de réfléchir. Comment les gens, déjà, à partir de Kinshasa, se sont déplacés jusqu'à la partie est de notre pays ? Ça veut dire, en d'autres termes, qu'à partir de Kinshasa, ils étaient en contact. Et donc, il y a tout un réseau qui existe qui permet que ceux qui sont ici entrent en contact avec ceux qui sont à l'est du pays. Un réseau difficile à démonter. Maintenant, c'est au service de sécurité de faire ce travail de pouvoir détecter et comprendre le fonctionnement de ce réseau. Je vous avais dit, la fois passée sur votre plateau, lorsqu'on avait arrêté les députés provinciaux à l'est, c'était grâce à un colonel qui provenait du Congo central qui va informer les services, c'est alors qu'ils sont allés mener l'opération à Goma. Donc, ce n'était pas une action comprise au départ par les services pour démanteler cela. Et voilà pourquoi il faut un grand effort pour comprendre ce qui se passe exactement, à quel niveau les gens se racontent pour avoir telles informations, une telle organisation et voir un groupe d'un parti politique se déplacer pour adhérer à un mouvement. Pascal Ongé, il faut réfléchir sur ça maintenant ou il y a des services qui existent qui ont facilité à démonter ? Nous appelons, les services existent, nous appelons ces services à la vigilance. S'ils n'ont pas de matériel conséquent pour travailler, ils devraient maintenant aussi poser le problème à l'air et archi pour avoir des matériels qui leur permettraient par exemple de détecter un appel suspect qui entre à tel ou tel autre individu. Ma question c'est aussi de savoir que sur ces volets qu'a évoqué, avant de donner la parole à la Térano, vous répondez en un mot, quand Kaboui a dit que cette guerre a été imposée au chef de l'État pour que tout l'argent qu'il mobilise soit canalisé vers la guerre. Vous êtes d'accord avec ça ? Je dis oui parce que je vous ai expliqué, lorsqu'il y a guerre, vous ne saurez pas construire à l'autre pays. Mais la guerre, c'est depuis, ça ne date pas d'effectivement. Mais depuis, alors nous avons une vie meilleure, pourquoi ? Parce qu'on continue à dépenser. Ce qui a été, par exemple, conçu pour l'agriculture, vous avez guerre, vous ne ne saurez pas faire autrement. Merci. Alors, Térano va, votre réponse aussi à cette question. Mais je ne veux pas le concept bloqué. Ça c'est un prétexte. Et ça c'est une justification, je ne l'aime pas. Ok. Térano va. Vous savez, madame, nous sommes un peuple noble, un peuple sérieux, nous les Congolais. Je dis, j'ai fait une petite étude, je veux dire, une petite analyse de cette sortie fracassante, cette sortie médiatique de M. Kabouya, qui tombe juste après celui du prélat catholique. Et moi, je pense que c'est juste pour distraire l'opinion, afin que l'opinion ne s'intéresse pas à la question de fond sur cette guerre qui se passe à l'Est. Ça fait trop longtemps que nos frères et sœurs meurent. Et je pense qu'il y a des questions, ou si pas des questionnalités, qu'il faut rélever pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Nous l'avons dit sur vos plateaux, plusieurs fois, que cette guerre, pourquoi elle ne termine pas ? Mon co-débatteur a soulevé quelque chose de très important. M. Nanga n'est pas un militaire. Il n'a jamais fait l'armée. M. Nanga, il a été, je veux dire, envoyé à la CENI via une église, une communauté, qui a soutenu sa candidature. Soi-disant que c'était eux qui l'envoyaient. Ça veut dire que c'était un homme d'église, je peux le dire. Mais comment aujourd'hui, un monsieur de l'église se retrouve dans un maquis, il laisse pousser sa barbe, et puis il fait tuer les gens. Parce qu'il fait une guerre contre la République démocratique du Congo, qui lui a tout donné d'ailleurs. D'où a-t-il eu cet argent ? Parce que nous vivons au Congo et nous savons comment est-ce que nous, les Congolais, nous nous comportons. Et nous connaissons nos ressources. Mais quand on parle d'Nanga, on fait, disons, carré minier, c'est pas parce que... Oui, mais je veux en venir, je veux en venir, partout là-bas. Quand est-ce qu'il est devenu minier ? Quand est-ce qu'il est devenu minier ? Quand est-ce qu'il est devenu patron d'une mine ? Vous voyez, tout ça là sont des questions dont nous devons nous poser aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette République. Et M. Kabouya a réussi à distraire l'opinion en disant des choses qui, selon moi, n'ont fondé. Parce que, lorsqu'il parle, il dit que tout l'argent que M. Félix mobilise va dans l'effort des guerres. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Mais, écoutez, lui, il vient de faire un mois, si pas plus, comme informateur. Dans un hôtel UP de la capitale, où il recevait. N'a-t-il pas été payé, lui ? Est-ce qu'il n'a pas été payé ? Est-ce que les services de cet hôtel n'ont pas été payés ? Pour nous dire aujourd'hui que tout l'argent va à l'est. Je pense que ça, c'est du chimérique, madame. C'est une distraction. Le travail qu'on lui a donné, moi, je pense, quand il serait devant, comment dire, son auditoire, des LUDPES, qu'il serait en train de leur dire, voilà ce que nous avons fait comme travail pendant plus de 40, je pense qu'ils ont fait 45 jours, je crois. Et ils devaient leur rendre, faire rapport de ce qu'ils venaient de faire comme travail. Mais non, comme c'était, comment dire, c'était du retrouvaille. Parce que le travail que monsieur a fait, vous savez qu'au Sénégal, on va le faire dans trois jours. Il y a un gouvernement qui va sortir. Le président sénégalais prête serment, je crois, le 3, non, oui, les 3, et son gouvernement va sortir les 5. On dit qu'on n'a pas le même régime, ils sont séni-présidentiels et présidentiels. Non, tout ça, c'est du fond. Nous avons connu dans ces pays ici, dans notre pays où il y a eu des gouvernements, après les élections, on n'a pas attendu 60 jours, on n'a pas attendu 45 jours. Parce que c'est le gouvernement qui doit faire fonctionner un pays. Il faut qu'il y ait un gouvernement pour qu'un pays avance, pour qu'un pays arrive à sortir des moyens pour son peuple. Il faut une organisation. Cette organisation, on l'appelle gouvernement dans un pays. Alors, monsieur Kabouya, n'ayant pas de bons arguments, il sort et il distrait. Parlons de monsieur Kabila. Oui, quand il dit que c'est Kabila qui blanche. Mais c'est monsieur Kabila qui est rallié. Nous l'avons toujours décrié ici. Nous l'avons toujours dit ici, sous vos plateaux. Monsieur Kabila est les rallié. Monsieur Kabouya a dit des Kabila, il a traité Kabila d'un homme très sérieux. Pendant que nous, les Congolais l'Anda, nous étions en train de décrier les effets, les actes et la mégestion de monsieur Kabila. Monsieur Kabouya l'a dit, devant son auditoire, que Kabila vanné à tali na politique, a tali, a tali, a tali, a moni moutou, et a sa série, et a fait lui, si c'est qu'il dit, n'est a persébuité son pouvoir. Ça n'empêche pas qu'il puisse changer. Tout ça, justement, c'est pourquoi je vous dis, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Quand est-ce qu'ils ont arrêté à être, quand est-ce que Kabila a arrêté d'être sérieux ? Quand est-ce que Kabila est devenu, comment dire, il devait fouir le pays ? Parce que, selon lui, c'est Kabila. En fait, moi, je ne suis pas pro-Kabila. Je fais juste une analyse. Oui, oui. Tout ce que c'est les analyses. Une analyse, comment dire, ouverte. Il ne faudrait pas que l'opinion confonde. Moi, je ne suis pas pro-Kabila et je ne le serai jamais. Parce que, depuis qu'il est au pouvoir, j'ai toujours été contre. Et j'ai raison. Parce que mon pays a dégringolé. Aujourd'hui, nous sommes dans... Je pense, si nous étions dans une fosse... Mobutu nous a laissés dans une fosse de 3 mètres, aujourd'hui, nous sommes à 1 000 mètres de profondeur. Le pays va très mal. Il suffit de sortir sur le boulevard et regarder Kinshasa. Il suffit de prendre un avion, de descendre dans une ville, regarder la ville, regarder mes frères et sœurs comment... Comment dire... La souffrance est visible. Tout simplement, pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui détournent leur argent. Alors, dire que... Vous êtes d'accord quand il dit que Kabila bloque ? Je ne suis pas d'accord. Je suis en train d'arriver, madame. Je ne peux pas être d'accord. Kabila ne peut pas bloquer. Si Kabila bloque... S'ils ont découvert que Kabila a bloqué... Alors, qu'est-ce qu'eux font pour débloquer cette situation ? Est-ce qu'il est en train de nous dire que Kabila est plus fort que le gouvernement en place ? C'est ça le message que M. Kabouya nous envoie ? Écoutez, nous devons être sérieux. M. Kabila n'est pas plus fort que le gouvernement congolais. Il n'est pas plus fort. Et en plus, je veux dire, sur l'argent du peuple, aujourd'hui, M. Féjitsikedi vient de faire plusieurs voyages dans un train record. Et nous savons que chaque voyage du chef de l'État s'apprend des millions. Vous comprenez ? Ces millions ne pouvaient-ils pas servir pour terminer cette guerre ? Ces millions ne pouvaient-ils pas servir à arranger des routes ? À payer des salaires des fonctionnaires parce qu'ils sont plusieurs mois en retard ? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre. Merci. Alors, Pascal, on est toujours là, nous sommes là, cette sortie médiatique du secrétaire général et lui, c'était juste après qu'il ait déposé les conclusions de son travail d'informateur. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il a dit, ça vient de lui-même ou il a reçu ça du chef de l'État ? Est-ce qu'il est juste après cela ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, le chef n'a rien à voir. Parce que nous ne serons pas prouvés. Voyez-vous ? Et même si cela pouvait être connu au niveau des institutions, c'est les institutions qui allaient communiquer. Très bon. Donc, il parle comme une roue libre là ? Non, lui, il est libre parce que c'est un politique, il est responsable d'un parti politique. Là, il parle devant ses militants. Ce n'est pas qu'il parle libre comme ça, non, il donne des informations que lui estime être vraies auprès de sa base. Vous n'allez pas la vouloir. Mais ça atteint tout un pays. Mais le problème, c'est, oui, il a dit tout ce que nous avons compris. Mais maintenant, cherchons aussi le contraire. est-ce que ce qu'il a dit c'est faux ou vrai ? Mais s'il arrivait, par exemple, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais ne voyons pas seulement, c'est l'angle. Ça peut arriver que ce qu'il a dit est vrai. Mais si c'est vrai, alors, qu'est-ce que nous allons dire ? Moi, je suis parti des interrogations ici sur les capacités de Nanga. Imaginez maintenant l'intelligence entre finalement Nanga qui part et puis rejoué par beaucoup des cadres qui peuvent perdre avec le M23. Kagame a compris une chose. Et je ne sais pas si Kagame est en intelligence avec qui. Ayant compris qu'on l'a trop acculé avec les discours, les différents discours du chef de l'État sur son implication directe sur le sol de la République démocratique du Congo à travers le M23. et maintenant, il fallait trouver autre prétexte, une autre aile pour qu'ils soient lavés, qu'on dise, bon voilà, là c'est les Congolais. Vous aurez cet argument bientôt de la part de Kagame. Il va dire, vous m'accusez, mais regardez, là ce sont des Congolais. et c'est comme ça que je vous ai posé la question. D'où provient l'argent ? À quel moment il a formé l'armée ? Comment il a pu recruter ? Il a recruté où ? Son nombre de gens provient d'où ? Le nombre de militaires qu'il a, les a recrutés où ? Ont reçu la formation où ? Et vous allez comprendre la complicité. Donc pour ça, parfois ce n'est pas très facile d'expliquer. Mais c'est l'OTAN qui sera bien expliqué. Mais le fait de dire que c'est Kaby là qui est derrière la guerre, Kaby a blanchi pratiquement. Non, nous avons... Il a blanchi. Alors que les chefs dans le journal Le Monde disent que Kaby Amé n'est pas seul. Deux points de vue contraires. Quelqu'un qui dit ça dit à cette personne qu'elle est vulgaire. Elle ne sait pas faire des analyses. Comment ça ? Une personne qui vous dit ça, il faut lui dire qu'elle est prosaïque. Elle est terre à terre. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on parle de cette question de l'Est, nous parlons souvent le concept qui revient, c'est la complicité, la trahison, l'infiltration. Nous le disons vrai ou faux. Vous allez voir un jour Paul Kagame venir lui-même sur le sol congolais. Non. Donc, dites à celui qui donne un tel argument Mais il va se dédouaner, vous venez de le dire, il va dire que ce n'est pas moi, ce sont les pros. Il va le dire vous-même là. Il va le dire, mais les gens intelligents vont comprendre que c'est un prétexte. Je vous ai déjà dit ici qu'il s'est un prétexte, il a trouvé un prétexte. Son prétexte, cet argument, lorsqu'il va l'avancer, nous allons le dire, c'est un prétexte parce que nous aurons déjà compris ce qui a été pensé pour atteindre ses objectifs. Donc, quelqu'un qui sait analyser ne peut pas dire que Paul Kagame n'est pour rien. Non. Vous ? Et que, parce qu'il a cité Kabila, donc il a dédouané Paul Kagame. Non. Sauf si quelqu'un ne sait pas faire les analyses et ne comprend pas cette question de reste. Je dis à mon frère Damien, le retard que prend plutôt la sortie du gouvernement n'a rien à voir avec mauvaise volonté, avec blocage, avec difficulté. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est nos textes. Le problème, c'est quoi ? Nous disons, dans nos textes, le gouvernement ne peut être investi que par l'Assemblée nationale et lors d'une session ordinaire. On clôture la session ordinaire le 15 décembre et l'autre s'ouvre le 15 mars. nous, nous organisons les élections en décembre. Lorsque nous terminons les élections, on est en vacances. Donc, il faut attendre l'ouverture de la session. Pendant ce temps, c'est une obligation de patienter jusqu'au 15 et penser à voir le gouvernement. voilà pourquoi moi, Pascal, je fais des propositions telles que au lieu que les élections soient organisées en décembre, qu'on réfléchisse comment organiser les élections en février, Gisèle, pour que à mars, le 15 mars, on ait le gouvernement parce qu'il y aura rentré parlementaire. on perd trop de temps. C'est nos petites lois, malheureusement, des mauvaises lois. Le bureau provisoire doit d'abord commencer par le règlement intérieur, après le règlement intérieur, la validation des mandats, jusqu'à l'organisation de l'élection du bureau définitif. Même aujourd'hui, on n'a pas le bureau définitif. Même si vous sortez le gouvernement maintenant, il ne sera pas investi. Donc, le retard n'est pas ni chez le chef de l'État, ni à l'informateur qui a fait son travail, mais le retard, c'est à l'Assemblée nationale, c'est par rapport à nos textes. Merci. Alors, Kabila, je vais commencer par là, parce que nous l'avons eu à débattre sur cette question ici, et nous avions même décrié cette loi qui parle, qui donne des échéances très larges pour la sortie d'un gouvernement. Mais au fin, si nous nous disons ceci, tout dépend de celui qui est à la tête du pays. Pourquoi ? Parce que, pourquoi laisser des textes qui ne nous profitent pas ? Le président prête son serment le 20 janvier. et il doit attendre pour avoir son gouvernement deux, trois mois. Nous le disions ici que nous ne pouvons avoir, on est encore en janvier, votre première émission, madame, nous avions dit nous n'aurons le gouvernement qu'au mois d'avril. Donc, on avait quatre mois de vacances sans gouvernement. Mais ce n'est pas normal pour un mandat de cinq ans. Quand est-ce que vous allez commencer le travail, proprement dit ? Voilà pourquoi, au premier canteenain de M. Félix il y a eu ces concepts sans jour. Bien sûr, c'était un concept emprunté. Vous voyez ? Et nous avons, ils ont géré la caisse de l'État par une cellule de la présidence de la République. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement ces vides-là pour le pays. Alors, il faudrait que les hommes sérieux qui doivent réfléchir sur le devenir de ces pays en fait changent cette histoire, cette disposition-là de la Constitution. Ça doit être changé pour permettre à ce que le président investi fasse le travail comme il faut. Et ceci, aujourd'hui, nous décrions, ça nous donne, ça donne aux personnes mal intentionnées, la possibilité de nous rouler. Vous comprenez ? Ça nous donne, ça leur donne la possibilité de nous rouler. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans les pays, nous avons ces problèmes. il y a des agents de l'État qui ne sont pas payés, il y a aussi, en plus de ça, on ajoute la guerre. Et bien voilà, donc tout est parti en vuit, quoi. Votre question, c'était sur Kabila ? Oui, il a fui. Alors, Pascal disait tout à l'heure que peut-être que ça serait aussi vrai. Alors, si c'est vrai, que est notre affaire ? Vous avez dit les propos, non ? Les déclarations. Qu'il arrive par exemple, je suis dans les analyses et les hypothèses, je dégage la deuxième hypothèse. Qu'il arrive par exemple que ça soit vrai. Alors, je suis dans cette deuxième hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse. Je suis dans cette deuxième hypothèse. Si cela est vrai, est-ce que ce ne sera pas l'occasion peut-être pour révoquer son statut, pour le bouclier ? Madame, je suis en train de vous parler de texte. Pour lancer un mandat d'arrêt international. Je suis en train de vous parler de texte et je suis en train de ressortir un élément très important que moi, j'appelle la distraction. Monsieur Kabou est en train de nous distraire. Pour quelle fin ? Mais justement, pour que nous ne puissions pas poser des questions de fonds sous la gestion du pays. Madame, Monsieur Kabou là est protégé, je veux dire, il est dans un bunker protégé par la loi. Tout ce que Monsieur Kabou a dit là, ça n'a aucun effet sur Kabila. Kabila peut rester ici et, comment dire, et continuer à financer la guerre, entre guillemets, je ne le confirme pas, mais aucune loi ne va aller les mettre à mal parce que, c'est bien dit, les anciens présidents sont protégés. Les infractions, ils ne peuvent pas être arrêtés ni poursuivis pour des faits passés et s'il est arrivé qu'ils commettent des faits présents, lui, personne n'ira vers lui. Donc, c'est qu'il y a un coup d'épée dans l'eau, hein, c'est qu'il faut pour des faits. Non, mais je veux dire, c'est une distraction tout simplement. Monsieur Kabou, il dit qu'il est sorti sans prévenir à l'immigration. Mais, Monsieur Kabou, c'est là, c'est, je veux dire, c'est toujours comme ça qu'il a toujours, qu'il a toujours parlé de Monsieur Kabou. Rappelez-vous quand Monsieur Kabou est parti à Dubaï. C'est toujours Monsieur Kabou qui a dit devant son audience, devant son auditoire, que, apposons gâter. Mais il est revenu. Quelques temps après, mais Kabou est revenu. À chaque fois que Kabila sortait ou sort du pays, Monsieur Kabou a réuni son monde et il leur dit « Hakimi ». Vous vous rappelez de cette histoire où on avait arrêté, enfin, ils ont dit qu'ils voulaient arrêter Monsieur Kabou quand il partait au Katanga avant d'aller à Dubaï. À l'aéroport, jeep, revolver, mallette d'argent et tout ça. Mais ça fait quoi ? Monsieur Kabou est revenu. Donc selon vous, il fait qu'ils distraient du genre à la caméra des matinées politiques. Ils distraient l'opinion parce qu'ils comprennent que l'opinion commence à se fatiguer. On est fatigué, on commence à se fatiguer de voir les chefs partir, de voir... Et puis, je vous ai dit ici, il y a eu la sortie du cardinal qui a parlé, qui a presque, comment dire, habillé les faits que ces jeunes, nos amis, les magies et tous les autres, soit... Il les a donné raison de traverser et tout ça. Justement, parlons-en d'amour, on entre dans le sujet. Est-ce que ces propos d'amour ont été condamnés par beaucoup de gens ? On a l'impression qu'il est en train d'appuyer ceux qui font... Non, moi je pense que le cardinal a dit ce que tout le monde pense et ne peut pas le dire. Ah bon ? Oui, parce que... Appuyer ceux qui vont de l'autre côté de la réunion ? Non, mais il n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup de choses. Il n'a pas dit que ça. Il a dit beaucoup de choses, le cardinal. Et ce sont des choses que nous vivons. Oui ? Le non-partage de déniés. public. C'est ça qui justifie d'aller traverser du côté de la rébellion, tuer ses compatriotes. Vous savez, je veux dire, les amis là sont partis dans une rébellion. Mais il y a des gens ici qui détournent cet argent de l'État tous les jours au détriment des autres. J'avais fait une réflexion avec quelqu'un une fois. Je dis, écoute, on donne 10 000 dollars pour la réfection ou l'achat des médicaments. D'accord ? Il y a une personne X qui détourne ces 5 000 dollars. D'accord ? Donc, il n'y a pas achat des médicaments. Mais dans cet hôpital, il y a 100 personnes, si pas 1 000 personnes qui vivent malades sans médicaments. Et ces personnes vont mourir par manque de médicaments parce qu'il y a une personne X de la famille Y qui a détourné cet argent et qui, cette personne, n'est pas punie. entre celui qui est parti prendre les armes et celui qui a détourné les dédiés publics, les deux, qui a plus tué. Vous comprenez ? Ça, ce sont des questions de fond que nous devons nous poser, madame. Et nous devons avoir des réponses à cela. En nous protégeant, bien sûr. Je ne suis pas d'accord de ceux qui sont partis faire la guerre. Non, je ne suis pas d'accord. Tout comme je ne suis pas d'accord de celui qui détourne. Mais c'est du pareil au même. Mais écoutez, c'est du pareil au même. Merci. C'est du pareil au même. C'est du pareil parce que les deux tuent. Mais ce qui est mieux, c'est ce que je peux mettre dans une parenthèse, c'est que celui qui va là-bas prendre la guerre, peut-être, il n'aura pas le temps de les tuer. Comme notre ami Yannick. Tu sauts là. il ne va pas tuer avec les armes. Peut-être que c'est sa contribution. Non, je le connais bien. Je connais bien. Vous voyez ? Alors, donc, le Congo a besoin des cadres, des personnes qui vont réfléchir le devenir meilleur de ce pays. Et arrêter les distractions. Ce sont des distractions qu'Abil est pas. Kabil va revenir ici. il va revenir parce qu'il est là-bas pour empêcher Azoum. S'il est là-bas, il connaît ses raisons. Immunité oblige. Mais il est immunisé. Même mon ami Pascal ne va pas me contredire. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois dans vos émissions. Le premier mandat de M. Féjic, c'est que j'avais demandé nous devons revoir cette histoire-là. Kabil est très protégé. Pourtant, il y a des questions. Je veux dire, il a commis beaucoup d'infractions. Il doit être jugé. Mais si on revoit ça, demain, ça sera le tour d'une autre personne. Mais justement, ça va être comme ça. il n'y a pas une personne spéciale. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas un super-homme. Lorsque vous commettez une infraction, vous devez être poursuivi. Vous devez normalement être présenté devant votre juge naturel. Vous défendre et nous dire pourquoi vous avez fait ça, ça et ça. C'est un peu comme ma tête à poser. Ça que M. Kabouya a dit devant son auditoire ou ses militants. Le mot que mon frère avait utilisé. Mais madame, si nous étions dans un pays, nous sommes en guerre. Et vous avez quelqu'un qui parle, qui vous dit des choses scandaleuses et il n'y a aucun service de l'État qui l'interpelle. Si pas l'invite pour l'entendre qui nous disent comment lui sait que parce que vous avez dit si c'était vrai, non. Si c'était vrai que Kabouya était sorti sans prévenir à l'immigration, comment lui sait d'où il tire cette information que Kabouya est parti sans prévenir ou bien sans demander la sortie ? Madame, il doit être interpellé, il doit être invité, il doit se justifier. Pourquoi il dit ça ? Qui lui a donné cette information ? Comme on a arrêté notre collègue Bouja Kéra qui vient de faire six mois en prison à cause de... Ce sont justement la même infraction qu'on avait réprochée à monsieur Bouja Kéra. Donc monsieur Kabouya aussi doit être invité par les services et dire d'où est-ce qu'il sort ces informations-là. Et pour dire que c'est Kabila qui finance, c'est-à-dire lui il a vu des traces, alors il doit nous dire comment il a eu ces traces et qui est le porteur de la mallette vers la rébellion. Parce que pour nous les Congolais, comme l'a dit mon co-débatteur, notre agresseur c'est monsieur Kagame et personne ne peut dire le contraire. Nous le voyons sur le terrain. Il envoie des militaires sur le terrain. C'est lui qui nous agresse. Alors dire que c'est Kabila maintenant qui nous agresse ou qui finance, eh bien là-bas, mon frère a posé une question très importante que je vous l'avais dit. Quand est-ce que Nanga a commencé à recruter ? Nanga est sous-traité par quelqu'un qui a une armée. Et c'est quelqu'un qui a une armée, nous le disons haut et fort, c'est monsieur Kagame. C'est lui qui envoie ces hommes sur le terrain. Merci. Alors, Pascal Ongé, on va peut-être terminer avec vous avec les propos de l'omélie du cardinal. Votre analyse. Je commence par dire que s'il était arrivé par exemple qu'Henri Magy et son équipe soient arrêtés ici à Kinshasa avec information telle qu'ils soient en intelligence avec Nanga. Qu'est-ce que les gens diraient ? Alors, il faut suivre les gens. l'opinion publique, même l'opposition et tout le monde, on parlerait de l'acharnement contre l'opposition. S'il vous plaît, je veux juste ajouter quelque chose là-dessus. Monsieur Papi Pungou, vous connaissez ? qui fut ministre de la jeunesse Ilun Kamba. Il est aux arrêts jusqu'aujourd'hui. Il est aux arrêts, oui. Et on le reproche qu'il était en intelligence avec... Mais l'opinion publique n'a pas fait un tollé. Mais parce qu'on ne formait pas normalement. Peut-être que son cas semblait très particulier. Mais, on n'accepterait pas. On mettrait tout en cause. Voilà pourquoi, je dis, les propos de Gisté Kabouya, il faut dégager plutôt les hypothèses. Deux, le cardinal, de mon point de vue, je pense qu'il n'est pas obligé à donner son avis à toutes les questions. C'est un père pour beaucoup. Ceux, au moins, qui croient à l'Église catholique, sinon aux doctrines de l'Église catholique. Des dossiers comme ceux-là, de la guerre, qui, c'est ces enfants qui paient le prix à l'Est, le père spirituel aurait dû d'abord commencer par avoir la compassion de ses fidèles qui meurent à cause de ceux qui prennent les armes. Pendant ce jour de Pâques, c'est cela qu'il allait d'abord démontrer pour indiquer à l'opinion que l'Église est ensemble avec eux et prie pour eux. Mais, avoir un argument qui justifie le fait de prendre les armes, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Je connais bien M. Ambongo. Il a été, je suis désolé, évêque de mon diocèse, le diocèse des Colés. Je suis désolé, je les connais et puis on n'a pas de bons souvenirs. Je l'ai toujours dit. Quand vous allez dans le diocèse des Colés, vous posez la question sur le cardinal, les gens n'ont pas un bon souvenir. Je cite bien le diocèse des Colés. Et donc, il ne peut pas dire ça. Comment justifier la frustration, madame ? Le régime de Kabbalah gère le pays ici pendant 18 ans. Vous, moi, nous, qui sommes ici, qu'est-ce qu'on n'a pas connu ? Les Congolais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu ? Les gens étaient frustrés. Qui a pris les armes ? Quand les gens ont pris les armes en 1998 et 1999, il y a eu un pacte qui a été scellé après, en 2003, qui nous a permis d'avoir la Constitution. Nous avons la Constitution. Quelle est cette disposition de la Constitution qui permet à un citoyen de prendre les armes du fait qu'il soit frustré ? Et c'est quoi la frustration ? À quel niveau ? Le problème, c'est lequel ? Monsieur le cardinal, les politiques que vous voyez, non, les politiciens, parce que nous autres, nous sommes politiques, les politiciens que vous voyez là, n'ont pas d'emploi. Leur seul emploi, c'est la politique. S'il n'y a pas une fonction d'État, une fonction politique, il n'y a rien. c'est cette peur-là. Et lorsqu'ils ont la fonction d'État, monsieur le cardinal, ils montent jusqu'aux étoiles, ils ne les considèrent personne. Parce qu'ils étaient tellement montés, et maintenant qu'ils n'ont plus de fonction, la peur de descendre à un niveau de tout le monde, ce qui fait qu'ils se disent, ils sont frustrés. parce que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'autre engagement, vous, votre vie, c'est la politique, et vous faites tout pour avoir le pouvoir, pouvoir pour pouvoir. C'est cela la conséquence. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un qui a son emploi, va garder son emploi. Et il ne va pas se comporter comme... Les gens que vous voyez là, ils ne travaillent nulle part. S'il n'a pas un pouvoir, par le combat qu'il fait, la politique, il est comme ça. Et c'est ça la frustration ? Non. Mais qu'on réfléchisse, en même temps. Si les mêmes, elles apprenaient le pouvoir aujourd'hui. Donc, vous allez nous dire, le cardinal va nous dire qu'ils vont changer la vie des gens. Mais leur gestion, nous avions vu pendant 18 ans. C'est lui le cardinal qui criait ici. Ils prenaient les armes pour chercher le pouvoir, et nous allons croire que lorsqu'ils auront le pouvoir, cette fois-ci, ils vont travailler pour nous. Nous ne sommes que des bêtes à ce moment-là. Cinq ans ne traînent pas beaucoup. Nous avions pensé que les cinq ans de Félix ici, bon, le ciel va tomber, mais c'est parti. Et l'autre mandat a commencé et nous avons consommé déjà pratiquement, je crois, quatre mois. Mais c'est quoi ? C'est quoi la frustration ? C'est un faux prétexte. Nous avons la Constitution, je vous ai dit ici, nous avons accepté la démocratie, en vos élections, la majorité gouverne sur la minorité. La minorité apporte son contrepoids pour qu'on trouve un équilibre de la gestion. Mais Pascal dit toujours ceci. Quand nous allons aux élections et que la majorité gagne, nous sommes dans la démocratie majoritaire et électorale. Mais la deuxième étape doit être de la démocratie consensuelle. Les fils du pays s'assoient et font le choix sur la gestion de leur pays. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que vous entendez souvent, Pascal, critiquer le critère qui a été arrêté par l'informataire et le reste sur le partage du pouvoir uniquement pour ceux qui ont des sièges et des députés à l'Assemblée nationale. Je dis que c'est très irrationnel. Alors voilà les frustrations. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il ne faut pas qu'on se mette... Ça, c'est une exception, c'est une exception. Un dialogue à l'interne, d'abord, gérer ces frustrations, peut-être que ça va apaiser. S'il vous plaît, madame. Excusez-moi, je voudrais, avant qu'on finisse, parce qu'on n'a plus assez de minutes. Oui, c'est déjà la fin. Je voudrais dire à mon frère Pascal ceci. Au niveau de ces jeunes qui n'ont plus d'emploi, ou bien de ces politiques qui n'ont plus d'emploi. La frustration dont le cardinal fait, à laquelle le canin fait allusion, c'est toute cette misère qui nous est imposée par ceux qui nous gouvernent. Vous savez, il y a des gens, je vous ai donné un exemple ici, de ceux qui détournent de l'argent, qui devaient servir dans un hôpital, il est détourné, nous vivons avec vous. Il y a de ceux-là qui vivent de l'opulence à outrance, et il y a ceux-là qui sont dans la pire pauvreté. D'où il faut prendre les armes ? Pas nécessairement. Je vous ai dit, moi je parle de la frustration. Je ne parle pas qu'il faut prendre les armes, parce que les armes ça devient plus dangereux. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent. Mais exactement, excusez. Merci l'émission. Non, non, non. La frustration dans le cas d'espèce est là, c'est comme l'opposition avec ses partis politiques, peuvent se réorganiser, faire des marches, des réclamations, ainsi de suite. Là c'est dans un état démocratique que ça s'effectue. Mais si vous sentez qu'on vous tue, alors ? Non, papa. Merci, l'émission est finie. Vous, vous avez, vous dites, vous avez été dans l'opposition. Merci, Pascal, on dit que je les annonce. Oui, face à des chars qui étaient sortis pour nous mater, est-ce que nous ne sortions pas son temps ? Aujourd'hui, on ne nous parvient pas, on n'ose pas, on a peur. Merci, Pascal. Qui est mort parce qu'il a marché ? Merci, Pascal. Nous allons revenir avec ce débat. Merci, Damien Terranova. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosk et auditeurs de la Radio-Liberté Kinshasa à parler de ce magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique, Éritier Tubilandou, Marité Godot, Bruno Nzinga, Moro, Zambé, Aleka Bongo, Fistan, Atunga. Merci au coach Dudu Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501